Salut c'est Antoine, dans cette vidéo on va voir pourquoi les communautés reviennent en force, quels outils utiliser pour les créer, comment remplir sa communauté et les ingrédients qui font le succès d'une communauté en ligne. Donc si tu as pour projet de créer ta communauté sur internet dans les prochains mois, écoute bien cette vidéo parce que tu vas apprendre des choses très utiles. Juste avant, je t'ai fait une liste qui contient tous les outils que j'utilise dans mon business pour traquer mon temps, pour automatiser mes tâches, filmer mon écran pour mes formations, trouver mes musiques pour mes vidéos ou même récolter des avis clients, je t'ai tout rassemblé dans une fiche avec des liens. Si tu veux télécharger cette fiche, tu peux le faire gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Il te suffit de cliquer sur le lien, d'entrer ton mail et je t'envoie ça tout de suite. Bon comme tu vois, je ne suis pas à Paris aujourd'hui, je suis encore en train de faire un tour du monde et là en ce moment je suis à Saint-Martin aux Antilles, j'ai un magnifique coucher de soleil devant moi et on va parler aujourd'hui des communautés. Alors d'abord, pourquoi est-ce que je suis en train de dire que les communautés reviennent en force ? En fait il y a plusieurs facteurs qui concourent en même temps. D'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'au début d'internet, les communautés c'était un peu la clé de voûte d'internet. On en trouvait partout et comme internet était encore un petit peu un truc de geek, les gens se retrouvaient dans ces communautés pour en parler. Et donc on a eu dans les années 2000, l'hégémonie notamment des forums où dès qu'on avait une question et qu'on la tapait sur Google, on se retrouvait sur un forum obscur, dans une thématique de niche et on trouvait toujours notre réponse. Et puis il y a eu un gros changement, c'est quand ce qu'on appelle le web 2.0 est arrivé et où les communautés en fait ont été balayées par les réseaux sociaux. En fait Facebook ou Twitter permettait de retrouver ce sentiment qu'on avait sur les communautés, de ne pas être tout seul dans son délire et trouver d'autres gens qui parlaient et qui s'intéressaient au même sujet que nous. On a retrouvé en fait ce sentiment d'appartement, ce sentiment de communauté sur les réseaux sociaux mais petit à petit, tu l'as probablement vu, l'expérience sur les réseaux sociaux elle s'est dégradée. On est passé de réseaux sociaux qui rassemblaient principalement les gens autour d'intérêts communs à des réseaux sociaux qui sont simplement des grosses machines à divertissement qui ont pour seul but de faire en sorte que les gens restent passivement à scroller sur leur téléphone. Franchement les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est un peu devenu Netflix quoi. C'est juste on scroll, on se divertit, mais on n'est plus vraiment dans la connexion avec les gens et ça les gens ils le sentent. Et donc petit à petit, les gens se sont retrouvés sans avoir vraiment d'endroit pour ressentir ce sentiment de communauté, sans avoir vraiment d'endroit non plus pour se faire aider, pour se faire accompagner quand ils ont un problème. Et donc on a vu en conséquence de ça une croissance des groupes de discussion, que ce soit les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, les groupes Insta. Les gens en fait ont besoin de se retrouver quelque part pour discuter, ça répond aussi au fait que la solitude est en hausse, de plus en plus de gens souffrent de solitude et les réseaux sociaux ne viennent pas vraiment résoudre le problème, au contraire ils ont plutôt tendance à l'aggraver. Et cette solitude elle est particulièrement forte chez les gens qui ont un projet, par exemple chez les entrepreneurs, parce qu'on a besoin de sentir du soutien, on a besoin de sentir qu'on n'est pas tout seul dans notre délire, que c'est possible. Et donc on a besoin en fait d'une communauté. Et comme sa communauté on ne peut plus la trouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on va ? On retourne en fait comme au début des années 2000 sur des plateformes privées. Mais attention, ça ne fonctionne pas de la même manière que dans les années 2000. Il y a eu quelques changements qui sont très importants et que je vais détailler maintenant. Mais juste avant, je voudrais te partager les nouveaux outils qui aujourd'hui sont les plus pertinents pour créer une communauté en ligne. Alors il n'y a pas si longtemps c'était encore les groupes Facebook. Moi aujourd'hui je ne recommande pas aux créateurs de créer un groupe Facebook s'ils veulent créer une communauté, pour la simple raison que de manière générale Facebook ça reste une plateforme qui est légèrement en déclin, les jeunes vont de moins en moins dessus, se connectent de moins en moins dessus, et c'est aussi de plus en plus une plateforme de divertissement, donc pas vraiment une plateforme sur laquelle on se retrouve pour discuter. Le problème aussi c'est que les posts de ta communauté sur Facebook, donc de ton groupe, ils vont être mélangés en fait avec plein de trucs, avec les photos de vacances de tes amis, et avec des publications politiques qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. Et donc face à ça, il y a un vrai retour des plateformes dédiées. Et la première de ces plateformes dédiées, tu auras probablement déjà entendu parler, c'est Discord. Discord à la base était une sorte de plateforme, de forum pour les communautés autour du gaming, autour du jeu vidéo sur internet, mais petit à petit, comme ça a bien marché dans le jeu vidéo, ça s'est élargi, ça a touché de plus en plus de publics. Et maintenant on trouve des serveurs Discord un peu dans tous les domaines. Alors ce qu'il faut bien comprendre avant de lancer un serveur Discord, c'est que, est-ce qu'on s'adresse à la bonne démographie ? C'est une vraie question à se poser parce que les différentes plateformes vont attirer différents types de démographies. Si ton audience, c'est une audience de jeunes hommes, Discord c'est très bien, parce que énormément d'utilisateurs de Discord sont déjà des jeunes hommes, c'est eux qui dominent la plateforme. Mais si tu t'adresses par exemple à une audience, je sais pas, de quinquagénaires, qui sont dans la cuisine, il y a beaucoup moins de chance qu'ils soient familiers avec Discord. Et faut avouer un truc, c'est que Discord, c'est pas une plateforme qui est super intuitive, qui est super facile à utiliser, et donc tu vas rebuter en fait les gens que tu veux attirer dans ta communauté. Maintenant il y a une deuxième plateforme, dont tu as aussi déjà entendu parler, qui s'appelle Slack. Slack à la base, c'est plutôt une plateforme de messagerie pour les entreprises, mais qui s'est élargie à un public plus large et qui rassemble certaines communautés. Alors là aussi, il faut bien faire attention à la démographie. La démographie des gens qui utilisent Slack, c'est en moyenne plutôt des jeunes citadins. C'est un peu les gens qui sont dans l'esprit startup. Donc pareil, si tu t'adresses à une audience qui n'a rien à voir avec ça, je vais pas forcément te conseiller de forcer cette audience d'installer Slack, d'essayer de comprendre comment ça marche, c'est pas non plus l'outil le plus simple à utiliser. Et en plus c'est un outil qui repose vraiment sur le branding de Slack, donc ta communauté finalement elle aura un peu moins d'identité, parce que c'est l'identité de Slack qui va prendre le dessus. Et on en arrive à notre troisième outil, qui est un outil qui est très récent, qui s'appelle School SK2OL, qui a initialement été plutôt créé pour les marketeurs, puisqu'il vient d'un marketeur qui est très connu, qui s'appelle Alex Ormozy, qui a explosé ces cinq dernières années, notamment avec des bouquins qui sont devenus des best-sellers internationaux. Donc là aussi, on a une démographie qui est très spécifique. Les utilisateurs de School sont plutôt des gens qui évoluent dans le monde du web-entrepreneuriat, qui sont familiers avec ce genre d'outils. C'est pas très connu en France non plus. T'as des choses qui sont intéressantes dans School, notamment un système de gamification qui est vraiment poussé. La gamification, c'est quand il y a une structure à l'intérieur d'une application qui fait en sorte que l'activité ressemble à un jeu. Donc en gros, plus tu vas poster, plus tu vas gagner des points, plus tu vas gagner des prix. Donc ça encourage les gens à poster et ça, c'est très bien. School va plus loin puisqu'il te permet aussi d'héberger et de vendre des formations en ligne, par exemple. Mais t'as plein d'autres outils beaucoup mieux qui permettent de le faire. Et personnellement, j'ai essayé School et je suis pas resté dessus. D'abord parce que je suis pas fan de l'interface. Je la trouve pas super intuitive. Faut savoir aussi qu'ils prennent 99 dollars par mois dès le premier jour, plus 2,9% de frais sur toutes les transactions que les gens vont faire sur ta communauté. Et ce qui m'a le plus saoulé, c'est que quand je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et que j'ai voulu me désinscrire, bah j'ai passé 20 minutes à chercher comment on faisait pour se désinscrire. En gros, j'avais ma carte bleue qui allait être prélevée. Et en gros, ça a été une galère de se désinscrire et je supporte pas ce genre de truc. En fait, c'est un peu le même problème que Clickfunnels. C'est des outils qui sont créés par des marketeurs. Et donc, ils vont te foutre plein de trucs marketing à l'intérieur pour essayer de hacker le système et de t'enfermer à l'intérieur pour que tu puisses pas en sortir quoi. Je trouve que souvent en fait, ça fait des outils qui sont pas très bons, qui sont surchargés. Et je préfère bien souvent utiliser des outils qui ont plutôt été créés par des développeurs ou par des startuppers qui ont vraiment l'objectif de faire un outil qui cartonne et pas simplement de faire un outil au service de leurs personnes ou de leurs ventes de formation. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé au dernier outil. C'est l'outil que je te recommande parce que c'est l'outil, on va dire, qui ne cible pas forcément une démographie. Et cet outil, c'est Circle. Circle, c'est ce qui ressemble le plus au forum qu'on avait à l'époque puisque l'interface ressemble vraiment à celle d'un forum, mais ça permet de faire beaucoup plus de choses. En fait, c'est extrêmement personnalisable, mais ça rend pas l'outil compliqué pour autant. C'est ça, moi, qui m'a plu. C'est qu'en fait, j'ai pu comprendre comment ça marchait très facilement, mettre en place ma communauté en une matinée. Et je sais que si j'ai envie de pousser plus loin le niveau de personnalisation ou mettre en place des automatisations ou des choses un peu plus complexes, je peux le faire dans Circle. Il y a donc des fonctions d'automatisation, il y a aussi un système de gamification, comme chez School. Tu peux aussi héberger des formations, tu peux aussi faire des lives, tu peux un peu tout faire avec Circle. C'est à toi de décider ce que tu as envie de faire et ce que tu veux pas faire. Au niveau du prix, on est un peu comme avec School, 99 dollars par mois, 219 dollars par mois si tu veux accéder à des fonctions avancées comme l'automatisation. Et c'est un outil que je te recommande si la démographie de tes clients ne correspond pas vraiment à celle des outils qu'on a vus jusqu'avant. Donc si tu t'adresses à des clients qui sont pas des jeunes hommes, qui sont pas dans le monde des startups, qui vont pas forcément être à l'aise avec la vision super marketée de School, pour moi, Circle est la solution, en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Alors maintenant, comment est-ce qu'on remplit sa communauté ? Alors d'abord, si tu démarres de zéro, que personne te connaît et que t'as pas d'audience, j'ai envie de te dire oublie. Les communautés aujourd'hui, c'est pas comme dans les années 2000, si tu veux les lancer, il faut déjà avoir un système qui te permet d'envoyer de l'audience dessus régulièrement, constamment, jour après jour. C'est extrêmement important parce que c'est ça qui va permettre de faire vivre ta communauté. Et donc si aujourd'hui, t'as pas d'audience, t'as pas de clientèle et tu veux simplement lancer ta communauté et espérer qu'elle marche tout seul, bah je te pose la question, comment est-ce que tu veux qu'elle marche ? Comment est-ce que les gens vont découvrir ta communauté si t'as aucun trafic ? Donc c'est à toi d'apporter un flux constant de vos inscrits et c'est pour ça que la première étape, ça va être de se faire connaître via du contenu sur les plateformes. Ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, c'est que les plus grosses communautés sont généralement associées avec un gros créateur de contenu. C'est le créateur qui fait vue de la communauté, c'est le créateur qui amène des nouveaux inscrits sur la communauté. Le meilleur plan que je te conseille si t'as pas une très grosse audience, c'est de commencer par une communauté de niche sur un sujet ciblé qui correspond aux intérêts de l'audience que t'as aujourd'hui. T'as pas besoin d'avoir des milliers de personnes, une communauté peut commencer à vivre avec quelques centaines de membres seulement. L'idée pour que ta communauté soit différente des autres, c'est de l'associer à tes méthodes. Par exemple, si t'es formateur en ligne ou si t'es coach ou si tu enseignes des choses sur Internet, bah tu as tes propres méthodes, ta propre vision de ton marché. Et donc les gens qui vont te suivre vont avoir envie de discuter de ces méthodes, de discuter de cette vision avec d'autres gens qui sont familiers aussi avec ces méthodes. Et le seul endroit où ils vont pouvoir le faire, bah c'est dans ta communauté. Et donc ce qui va être important, c'est de mettre en avant quelle valeur ta communauté peut apporter aux gens pour qu'ils aient envie de s'inscrire. Donc ça peut être par exemple de répondre aux questions de tes élèves. Moi c'est comme ça aussi que je mets en avant ma communauté puisque j'ai créé une communauté qui est réservée à mes clients qui s'appelle le Cercle Antoine BM. Et donc les gens savent que s'ils posent une question, ils obtiendront une réponse. C'est l'endroit où il faut aller pour ça. Ça peut être de se rencontrer. Par exemple, dans une communauté Circle, tu peux organiser des événements, des événements physiques, comme le fait par exemple Elliot Meunier avec sa communauté Atomique. Ou alors tu peux discuter aussi des dernières nouveautés d'un domaine ou obtenir du support technique. Par exemple, si tu as une chaîne YouTube de niche pour les passionnés de voitures anciennes, bah ça peut être très intéressant pour eux de rejoindre ta communauté. Comme ça, s'ils ont un problème ou s'ils cherchent une voiture en particulier, ils savent qu'ils vont trouver des réponses ici parce qu'ils sont dans une communauté de passionnés comme eux. Alors qu'est-ce qui fait le succès d'une communauté et comment faire en sorte que ta communauté ne retombe pas comme un soufflé ? En fait, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est ce schéma-là. C'est-à-dire que quand tu lances ta communauté, tu vas en parler à tout le monde, tu vas faire beaucoup de bruit autour de ça et tu vas avoir beaucoup d'inscriptions. Et ensuite, bah petit à petit, ça va se casser la gueule parce que la communauté, en fait, va perdre son niveau d'activité. Donc nous, ce qu'on veut, c'est obtenir un niveau d'activité qui soit important, mais surtout qui soit constant. Donc pas un gros niveau d'activité au début qui ensuite va s'essouffler. Pour ça, ce qui va être important, c'est d'avoir des nouveaux postes tous les jours. Et pour que les gens postent, il faut que les gens sachent qu'ils vont obtenir des réponses à leurs postes. Personne n'a envie de parler dans le vide. Et donc pour ça, ça va être ta responsabilité de mettre en place ces ingrédients. La première chose, c'est donc d'apporter un flou constant de nouveaux membres. Donc ça peut être, par exemple, envoyer tous tes nouveaux clients, si tu as beaucoup de nouveaux clients comme moi. Ça peut être d'avoir des nouveaux inscrits à ta liste email et d'envoyer tous ces nouveaux inscrits à ta liste email vers ta communauté. Avec un mail automatique, par exemple, quand les gens s'inscrivent. Ça peut être de faire des appels à l'action vers ta communauté dans toutes tes vidéos ou dans tous tes contenus. De mettre en avant aussi ta communauté dans les contenus. De répondre, par exemple, aux questions que les gens se posent dans ta communauté, dans tes contenus. Bref, d'associer vraiment ta communauté à ton univers, à ton écosystème. L'autre chose qui va permettre de conserver un bon niveau d'activité, c'est de rappeler aux gens qui sont inscrits que cette communauté existe. Comme on ne parle pas de communautés qui sont hébergées sur les plateformes comme les groupes Facebook, les gens ne vont pas y aller spontanément. Et pour ça, tu vas utiliser un outil qui est toujours le même, bien sûr, l'email. Envoie des emails aux gens qui sont inscrits à ta communauté pour les prévenir quand il y a un post qui pourra les intéresser. Pour leur dire quand quelqu'un a répondu à leur post. Pour, par exemple, faire un petit récap de tous les post intéressants qui ont été postés cette semaine. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as même pas besoin de le faire manuellement. Aujourd'hui, tu as des outils si tu utilises Circle, par exemple, qui permettent de le faire automatiquement. Ça va être très important aussi, surtout si tu as une communauté qui tourne autour de toi en tant que créateur ou créatrice de contenu, ça va être de lancer des sujets. Donc, par exemple, faire un post coup de cœur pour que les gens puissent partager des choses qu'ils ont découvertes. Faire un post autopromo pour que les gens puissent partager ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont découvert. Faire un post question-réponse où tu vas répondre aux questions des gens ou alors poser des questions aux gens. Lancer des débats, lancer des sujets le plus possible. La quatrième chose, ça va être d'identifier et de récompenser les membres les plus actifs. Une communauté vit toujours grâce à quelques membres. Il y a toujours des dizaines ou des centaines de personnes dans une communauté qui sont très peu actives. Une petite minorité de membres qui sont très actifs et qui font vivre la communauté. C'est comme la loi de Pareto, c'est les 20%. Bon là, en l'occurrence, ça va être peut-être les 5% de gens qui représentent 95% de l'activité. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas encourager ces gens-là. Il y en a certains, tu vas les nommer modérateurs. Il y en a, tu vas leur mettre des labels à côté de leur nom pour dire que c'est des membres qui postent très souvent ou que c'est des experts du domaine. Bref, ajoute de la gamification. Pareil, c'est quelque chose que tu peux faire automatiquement avec un outil comme School ou comme Circle. Ce qui est très important, c'est de ne pas donner des récompenses externes. Par exemple, ne dis pas aux gens, si vous postez tant par semaine, vous allez recevoir tel contenu ou telle formation, obtenir une promo ou j'en sais rien. Pourquoi ? Parce que ça va tuer la motivation intrinsèque. Les gens ont une motivation intrinsèque de poster dans cette communauté, mais ils ont besoin de sentir de la gratitude. Et donc, le fait d'avoir une gamification qui est basée sur l'ego, sur la fierté, plutôt que sur des récompenses externes, ça va être beaucoup plus efficace. Et enfin, un dernier conseil que je peux te donner, c'est de supprimer les membres inactifs pour éviter d'avoir une communauté fantôme, mais aussi pour encourager les membres inactifs à profiter de cette valeur qu'ils ont dans cette communauté. Donc, par exemple, moi, j'ai une communauté derrière un paywall. En gros, mon paywall, c'est mes formations. Donc, les gens doivent acheter une formation pour accéder à ma communauté. Mais s'ils ne participent pas à la communauté pendant plus d'un mois, ils reçoivent un mail pour leur dire, « Ben voilà, j'ai vu que tu n'avais pas participé. Tu vas être retiré de la communauté. Si tu veux ne pas être retiré, je te demande de participer d'ici trois jours. » Et s'ils participent d'ici trois jours, ça désactive leur processus de suppression. Ça peut paraître un peu technique, mais en vrai, j'ai pu le faire en créant une automatisation directement sur Circle. Et je n'ai pas assez de recul pour l'instant parce que ça fait un mois que ma communauté existe. Mais je pense que ça peut être vraiment efficace pour améliorer l'engagement et réduire le nombre de membres inactifs. Donc, la première chose, c'est un haut niveau d'activité. La deuxième chose qui fait le succès d'une communauté, c'est du fait d'y trouver de la valeur. Le fait que les gens sachent qu'en se connectant à cette communauté, ils vont obtenir des choses qui vont leur apporter de la gratification, du plaisir ou de l'apprentissage utile. Pour ça, les premiers mois, ce qui va être important, c'est d'être présent personnellement. Si les gens te suivent, c'est qu'ils tirent déjà une valeur de ce que tu fais. Et donc, le fait de savoir qu'ils vont retrouver cette valeur dans la communauté, ça va être un boost de motivation pour eux. Ce que tu peux faire, simplement, c'est te mettre un rappel dans ton calendrier tous les vendredis matin, par exemple. Moi, c'est ce que je fais. D'aller voir la communauté, de répondre aux postes et pourquoi pas même de faire un live pour répondre aux questions des gens. C'est un très bon moyen de ramener les gens sur la communauté. Tu produis de la valeur à l'intérieur de la communauté et tu encourages aussi d'autres gens à le faire. Alors, j'ai même réfléchi à comment pousser le truc et je me suis dit, tiens, ça pourrait être génial de créer un robot basé sur l'IA qui a appris, par exemple, sur tes contenus ou sur tes emails et qui répond automatiquement aux questions des gens. Pas en faisant semblant d'être toi, mais en assumant d'être un robot IA. Voilà, c'est une idée que j'ai eue et je suis en train de travailler dessus en ce moment, voir si je peux faire quelque chose comme ça. Je pense que ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Donc, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, que je partage mes découvertes là-dessus. Autre chose qui est très important, c'est d'éliminer au maximum le spam. Le but, c'est que ta communauté ne devienne pas une communauté poubelle. Et c'est quoi une communauté poubelle ? C'est, par exemple, une communauté que les gens utilisent simplement pour faire de l'autopromo, pour spammer les autres. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'est très important. Tu vas mettre en place des règles dans ta communauté. Par exemple, dans ma communauté, j'ai quatre règles. Pas de spam. On bannit tous les gens qui postent de l'autopromo. On respecte les gens. Il ne faut pas que ça devienne du pugilat, évidemment. Pas de membres fantômes. Donc là, j'explique le principe de je supprime les membres qui sont inactifs pendant plus d'un mois. Et pas de support client pour pas que la communauté commence à se transformer en boîte mail de support alors que ce n'est pas du tout l'objectif. Donc là, je redirige les gens vers mon support. À toi de mettre les règles que tu juges les plus intéressantes par rapport aux valeurs et aux idéaux que tu as envie de transmettre dans cette communauté. Mais l'idée de ces règles, c'est avant tout qu'elles améliorent le fonctionnement de la communauté et qu'elles permettent à la communauté de ne pas pourrir, de ne pas se dégrader en termes de qualité. Bien sûr, ces règles, elles peuvent évoluer avec le temps et il est tout à fait possible, même probable, qu'au fur et à mesure où ta communauté se développe, tu te rends compte qu'il y a une nouvelle règle qu'il faut mettre en place parce qu'il y a un nouveau problème. En fait, les règles vont venir répondre à des problèmes que tu n'as pas forcément anticipé au départ. Ensuite, autre chose qui est très importante dans une communauté, c'est un peu pour ça aussi que les gens rejoignent une communauté, c'est développer un sentiment d'appartenance. Un peu comme à l'époque des forums où les gens étaient actifs dans les forums, ils avaient l'impression que c'était un peu… voilà, ils étaient quelqu'un en fait sur ce forum. Ils avaient une identité propre dans cet espace. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans certains jeux vidéo en ligne. Et pour ça, ce qui est important d'abord, c'est d'avoir des personnes phares. On l'a dit, dans une communauté, tu vas avoir 5 à 10 % des gens qui vont créer 90 à 95 % du contenu, qui vont être les personnes phares de ta communauté. Récompense ses membres actifs avec de la gamification, ça on l'a dit. Encourage aussi les membres à se présenter, pour que ce ne soit pas juste des noms. Encourage-les à ajouter une photo. Histoire que les gens comprennent bien qu'ils vont trouver sur cette communauté des personnes qui sont comme eux, qui ont une histoire qui est similaire à eux, ou une histoire qui peut leur apprendre aussi des choses. Et donc qu'ils aient le sentiment, non pas simplement d'être sur une plateforme de contenu, mais d'être sur un endroit où ils peuvent connecter avec d'autres êtres humains. Ensuite on a le vocabulaire, ça peut être génial aussi, pour renforcer le sentiment de communauté, de créer un vocabulaire d'insider, des expressions qui sont propres à la communauté. C'est quelque chose qui est important en tant que créateur de contenu, pour développer une identité forte, mais c'est aussi important dans ta communauté pour développer une identité de groupe. Ce qu'on retrouve aussi dans tous les groupes, c'est des rituels, des traditions. Alors comment tu peux appliquer ça dans ta communauté ? Par exemple en créant des événements récurrents. Je sais pas, faire un live toutes les semaines par exemple, où tout le monde se retrouve et discute, c'est un peu l'équivalent de la veiller autour du fort dans les communautés tribales. Ou alors célébrer les milestones quand tu as atteint un certain nombre d'inscrits ou un certain nombre de post qui a été posté. De mettre un post pour dire à tout le monde, voilà on a atteint tel truc, on avance, etc. Motiver les troupes. Et puis petit à petit, construire une culture de ta communauté. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça peut se faire. Notamment en lançant des débats par exemple, en formant des leaders de conversation. Donc les gens qui vont pas seulement être modérateurs, mais qui vont pouvoir lancer des sujets intéressants. Par exemple moi j'avais une communauté à l'époque sur Facebook qui cartonnait. C'était un groupe Facebook il y a quelques années, qui était probablement peut-être la plus grosse communauté dans le marketing francophone ou une des plus grosses. Et j'avais comme ça sur cette communauté des personnes qui étaient un peu des personnes phares. J'avais par exemple quelqu'un qui lançait régulièrement des débats, des trucs qui étaient assez clivants. Et cette personne bah parfois elle franchissait presque la ligne jaune. Mais j'avais pas envie du tout de l'exclure de cette communauté. Parce que c'était elle qui produisait de l'engagement. Et qui donnait envie aux gens d'aller voir les postes. Parce qu'ils savaient que ça allait être roustillant. Et qui créait des postes viraux aussi, qui touchaient beaucoup plus de monde. Donc c'est important d'avoir des gens quand ça dans cette communauté. Ces gens là, ils vont pas être là forcément dès le premier jour. Et tu vas pas forcément les identifier tout de suite. Ils vont s'identifier naturellement. En étant plus présents que les autres. C'est important d'entrer en contact avec ces gens là. Et de leur donner des missions, des droits, des avantages que les autres n'ont pas. Et qui vont les encourager à rester actifs dans cette communauté. Et à faire vivre cette communauté. Ces gens là apportent beaucoup de valeur à ta communauté. Et puis enfin, implique les membres de ta communauté. Par exemple, si tu veux mettre en place une nouvelle règle. Ou si tu veux changer des choses dans ta communauté. Pourquoi pas ne faire un vote. Donner le sentiment aux gens qui font partie du projet. Qui sont pas simplement spectateurs. Par exemple maintenant, quand je travaille sur une formation. Bah j'hésite pas à faire ça un peu en co-création avec les membres de ma communauté. Leur poser des questions. Leur dire voilà je prépare une formation là-dessus. C'est quoi vos plus grosses difficultés. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dedans. Et non seulement bah ça va faire vivre la communauté. En montrant aux gens que c'est pas un canal à sens unique. Contrairement à Youtube par exemple. Et que eux aussi peuvent participer et créer de la valeur. Et en plus bah forcément quand je vais lancer la formation. Comme les gens auront eu l'impression de participer au projet. Bah ils auront encore plus envie de l'acheter. Voilà en mettant en place tout ça. Tu peux obtenir une courbe de croissance d'activité de ta communauté. Qui ressemble non pas à ça mais plutôt à ça. C'est-à-dire une communauté qui commence petit. Parce qu'au départ en fait tu sais pas exactement ce que tu veux faire. Tu sais pas qui vont être les membres les plus actifs. Tu peux pas forcément ramener énormément de monde dessus. Mais une communauté que tu vas continuer à nourrir. Ou tu vas continuer à participer. A lancer des projets. A ajouter des règles. A améliorer en fait de jour en jour. Et qui va petit à petit prendre de l'ampleur. Prendre de l'importance. Gagner en activité. De mois en mois. Voire d'année en année. Le groupe Facebook que j'ai créé. Qui a cartonné. Il a pas cartonné tout de suite. En fait il a mis plus de 5 ans je crois. Avant de vraiment exploser. Et d'être un gros groupe Facebook. Et aujourd'hui bah il est retombé dans les tréfonds de Facebook. Parce que les groupes Facebook c'est plus aussi important. Et parce que j'ai arrêté de communiquer dessus. Et j'ai arrêté de poster dessus. Ok tu l'as compris. Créer une communauté. C'est pas juste se lancer sur une nouvelle plateforme. C'est beaucoup plus important. Et différent que ça. L'objectif. Ca va être en fait. La plateforme que tu vas créer. La seule plateforme que tu vas créer. Sur lequel il va y avoir un échange. Sur lequel tu ne seras pas la seule personne mise en avant. Mais il y aura plusieurs personnes. Qui seront des leaders sur cette communauté. Sur laquelle il va y avoir des discussions. Sur laquelle il va y avoir des controverses aussi parfois. Sur laquelle parfois bah tu vas t'en prendre aussi un peu plein la gueule. Il faut accepter cette dimension là. Parce que c'est ça. Qui va t'aider à construire une culture. Autour de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Autour des méthodes que tu es en train de proposer. Et ça bah c'est extrêmement important. Si tu veux toucher plus de monde. Tu vas avoir de l'impact. Et si tu veux augmenter l'intérêt. Autour de ton offre de produits ou de services. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai rassemblé tous les outils que j'utilise dans mon business. Dans une liste avec tous les liens. Si tu débutes ça peut énormément t'aider. Parce que bah tu vas voir instantanément. Les outils que j'utilise pour héberger mes formations. Pour envoyer des emails. Pour monter mes vidéos. Pour prendre des notes. Ou des choses beaucoup plus spécifiques. Comme par exemple. La notification qui affiche les dernières ventes sur mon site. Bah je te donne la liste de tous ces outils. Dans cette fiche. Pour la télécharger gratuitement. Tu cliques sur le premier lien en description. Tu entres ton mail. Et je t'envoie ça tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse sur le coucher de soleil. A Saint-Martin. Parce que c'est beau. Et je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao, go, t'envoie. Ciao. Tro�íllate- bonsoon santé. Au revoir. Esoui 10 к hippies moim poitropion. Au revoir. Au revoir. Les couchesonents sont mauvaises. Donc c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada